Rebonsoir à tous, toujours un plaisir de vous retrouver ce soir. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Pour la nuit à venir, l'ensemble des nuages se désagrègent en direction d'une nuit dégagée, notamment sur l'ouest du département, tandis que quelques nuages viendront flirter avec les côtes est et sud-est en cours de nuit. Mais il faudra attendre la seconde partie de nuit pour qu'ils pénètrent le littoral jusqu'à donner lieu à des averses de faible intensité. Et jetons-y un œil d'ailleurs au cumul relevé par Météo France au cours des dernières 24h, 27 mm du côté de Saint-André, deux sur la région de Takamaka ou encore un sur le chef-lieu et le pas de Bellecombe. En matinée prochaine, la rentrée devrait se dérouler sous un ciel plutôt radieux sur une petite moitié ouest et sud-ouest du département. Une couverture nuageuse toujours un petit peu plus consistante dans l'intérieur des terres. En revanche, à l'est d'une ligne Sainte-Marie-Saint-Joseph, quelques entrées maritimes qui devraient peiner à se dissiper avec encore quelques précipitations sur la région. De Sainte-Rose, l'après-midi, l'activité pluvieuse se généralise à une grande majorité du département, notamment dans l'intérieur des terres ainsi que sur les hauteurs de Saint-Gilles, Saint-Leu ou encore Saint-Pierre suite à un vent peu prononcé en altitude. Et parlons-en de ce vent de nord-est et ses rafales de 50 km heure essentiellement sur les régions du port et de Saint-Paul et dans une moindre mesure du côté de Saint-Philippe. Et un petit vent de nord qui se lève sur les plages de l'ouest en cours d'après-midi avec des rafales de 40 km heure. La mer, quant à elle, demeure peu agitée au déferlement d'une houle d'alizé voisine d'un mètre qui poursuit son amortissement. Côté température, en matinée prochaine, on relèvera 18 degrés sur la pointe des Trois-Bassins, 14 sur Mascarin-Colimaçon ou encore 17 du côté de Saint-Pierre. L'après-midi, le thermomètre se réchauffe avec 21 degrés dans les cirques, 27 sur la côte nord, 26 sur le sud ou encore 17 sur le pas de Bellecombe. Dans les jours à venir, de belles périodes ensoleillées au programme sur la journée de mardi malgré encore la présence de quelques précipitations sur les petites hauteurs de l'ouest du côté de Saint-Gilles, Saint-Leu ou encore Saint-Pierre avec toujours ce vent peu prononcé en altitude. Et mercredi, l'est du département fera les frais d'une casquette nuageuse qui aura tendance à s'étaler vers l'ouest en fin de journée. Les températures quant à elles oscilleront entre 7 et 28 degrés. Chez nos voisins, de belles périodes ensoleillées au programme sur Tannanarive ainsi que Port-Maturin et toujours ses pluies éparses sur Plaisance. De l'autre côté, le tableau est un petit peu moins glorieux avec cette activité pluvieuse sur Moroni et Maï et à caractère orageuse. Sur Johannesburg avec 25 degrés, un petit tour sur l'Hexagone à présent avec une France plus ou moins contrastée, une petite moitié nord soumise à quelques précipitations sur Rennes, Paris ou encore Lille avec 19 degrés et plus au sud et à l'est de beaux rayons de soleil notamment sur Strasbourg, Lyon ou encore Marseille avec 26 degrés. Demain, nous serons le lundi 24 octobre. Une excellente fête par avance à vous les Florentins. La marée sera au plus bas à 18h58 et le soleil nous quittera à 18h25. Star Academy, c'est le programme qui vous attend dès maintenant sur Antenne Réunion. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée.